Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ, dans cette vidéo, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un secteur. Qu'est-ce que c'est un secteur ? Bah grosso modo, je suis pas planétologue, mais c'est une sorte de région dans l'espace, c'est faire une petite carte un peu spatiale d'une petite zone dans laquelle on pourrait jouer pour du jeu de rôle, finalement c'est ça notre objectif. Donc on va créer un petit secteur de sci-fi, de science-fiction, et comment on va faire ça ? Et bien on va se servir tout simplement des outils proposés par le jeu Starforged, Iron Storm Starforged, le nouveau-né de Tom Schoen-Kins, Schoen-Kins, je ne sais plus exactement actuellement en Kickstarter, mais déjà en late pledge, bientôt le jeu va partir. Et en gros c'est la suite de Iron Storm, le jeu dont je vous avais parlé dans pas mal de vidéos, que je vous invite à aller voir, je vais pas réexpliquer tout ce qu'est Iron Storm, je vais faire un bref résumé quand même, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos sur Iron Storm. En gros, Iron Storm Starforged, ou Starforged d'Iron Storm, je sais plus trop, c'est l'héritier d'Iron Storm premier du nom. C'est des jeux qui permettent de jouer à la fois avec un MJ normalement, mais qui permettent surtout de jouer sans MJ, voire en solo, et même, je dirais, surtout en solo. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont été pensés, c'est surtout comme ça qu'ils ont joué. Et en gros, toutes les mécaniques qu'il y a permettent de créer l'histoire, et surtout permettent de jouer complètement tout seul, de voyager seul dans sa tête, ce qui est assez incroyable. Je vous invite à le faire, pour moi, Iron Storm, c'est un must play, c'est une expérience à tester, et il en va un peu de même pour Starforged, parce que j'ai eu un peu moins le temps de tester, j'ai joué quelques parties comme ça sur Miro vite fait et tout, mais je l'ai un peu moins fait qu'Iron Storm, il faudra que je trouve le temps. Et en gros, Starforged, la différence avec Iron Storm, c'est que dans Iron Storm, on faisait de la dark fantasy médiévale, et un peu nordique, même si tous les hacks et tous les trucs qui sont sortis sur Internet, ensuite, permettent de faire plein d'autres choses. Là où Starforged, lui, nous invite plutôt à voyager dans l'espace, dans une sorte de truc plus rétro-futuriste, j'ai envie de dire, plus dans un ton un peu alien, d'une, ce genre de bye. Je pense que c'est quand même pas mal inspiré de Dune, mais aussi un peu post-apo, en quelque sorte. Le monde est assez décharné, il n'y a pas beaucoup de population, ce qui fait que votre personnage va souvent se retrouver seul, ce qui est assez cool à jouer un peu en solo, genre un peu son introspection, les dangers, l'exploration, le fait de se sentir seul dans l'espace, bref. On ne va pas développer plus que ça Starforged, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Dans cette vidéo, on va juste créer un secteur, parce qu'en fait, avant de se lancer et de se mettre à jouer à Iron Thorn Starforged, ce que nous propose le jeu, c'est de créer le secteur dans lequel on va commencer tout simplement, avec un petit processus à suivre et les oracles appropriés. Donc les oracles, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est des tables aléatoires dans Iron Thorn qui nous permettent de tirer au hasard des éléments et de répondre à des questions pendant le jeu, mais aussi en amont de créer des trucs. Donc du coup, dans cette vidéo, on ne va pas spécifiquement parler de Starforged, mais vraiment de ces tables. Et ce qu'on va faire, la petite expérience à laquelle on va s'adonner, c'est suivre le processus de création d'un secteur de Starforged. Imaginez des petites histoires qui pourraient se mettre dedans. Imaginez comme un petit bac à sable. Ça ne va pas durer trois heures, enfin, j'espère pas. Normalement, le tirage devrait aller assez vite. Ensuite, on va essayer de relier nos idées. Et puis, voilà, on va imaginer ce petit secteur s'en servir comme un outil. Un petit truc avant. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, etc. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner. Vous allez voir que cette chaîne propose plein de vidéos autour du jeu de rôle. Enfin, même sur le jeu de rôle, j'ai envie de dire des conseils pour les MJ, les joueurs, les tables rondes. Donc, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Maintenant, on est parti. Et c'est parti, on va partir tout simplement. Donc, en fait, on va tout simplement avoir ici la liste des choses que je dois faire pour créer mon secteur selon Ironsorn. Et ici même, le PDF d'Ironsorn. Alors, c'est un PDF d'accès anticipé qui n'est pas terminé. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas la dernière version parce qu'il me manque les factions. Je sais que maintenant, il y a des factions et tout. Il y a des trucs qui ont été ajoutés. Donc, le jeu est, comme je disais, encore en financement participatif. Donc, ça, c'est un PDF temporaire. Donc, on va tout simplement suivre les étapes, faire des tirages. Alors, je vais les faire au D. Vous n'allez pas les voir. Et je vais noter au fur et à mesure tous les trucs que je tire. Donc, je pense que je vais faire entièrement à chaque fois une étape, puis accélérer un petit peu parce que les tirages, ce n'est pas le plus fun. Et ensuite, si on réfléchira à des trucs qui peuvent se passer, ce sera rigolo. Voilà. Donc, la première étape pour nous, ça va être de choisir notre région. Donc, dans Starforged, la région, en gros, c'est un peu lié à la densité de population puisque le pitch, grosso modo. En gros, dans Starforged, la toute première étape que vous allez faire quand vous allez commencer à jouer, c'est déterminer un peu l'histoire du jeu, le background. Et il y a des pistes qui vous sont données. Mais quel que soit le background que vous choisissez, vous allez avoir quatre types de régions quand même. dans une qui s'appelle Terminus parce que, dans le pitch, l'humanité a fui notre galaxie, enfin, a fui le monde d'avant d'une manière ou d'une autre par des portails, par de la magie, par... bref, vous déterminiez. Et elle est arrivée dans une nouvelle partie de l'univers, une nouvelle galaxie. Et son point d'arrivée, c'est le Terminus. Donc ça, c'est la première région qu'on peut choisir qui va sûrement être la plus peuplée puisque c'est là que l'humanité est arrivée, en fait, que l'Arche de Noé est arrivée, si vous voulez. Ensuite, on pourrait choisir de faire un secteur dans les Outlands, donc c'est un tout petit peu plus loin, donc qui est déjà un peu moins peuplée, peut-être une terre un peu de piraterie où il y a plus des factions dissidentes et où on commence déjà à se disperser un peu, où il va y avoir de moins en moins de colonies. Puis ensuite, on peut aller dans The Expanse, donc vraiment plus loin dans la ceinture, un petit peu dans les terres, dans la frontière, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, grosso modo, où il va y avoir encore moins de monde. Et puis ensuite, on a The Void, où votre personnage va être complètement tout seul. Et là, bon, c'est peut-être un peu moins intéressant, on ne va pas faire ça, puisque notre but à la fin, c'est de raconter un peu, voilà, de créer une sorte de mini bac à sable, de réfléchir, de voir ce que nous inspire les oracles. Moi, je pense qu'on va choisir les Outlands. Une fois qu'on a choisi d'être dans les Outlands, donc je note Outlands. Ensuite, on va choisir le nombre de colonies. Enfin, en fait, on ne va pas le choisir, il va être déterminé par le jeu. Si on choisit le Terminus, on aura quatre colonies, alors c'est des Settlements, je les traduis par colonies. Outlands, on va avoir trois Settlements. Expense, on va avoir deux Settlements. Et Void, on va en avoir zéro. Donc nous, on va devoir créer trois Settlements, puisque on est dans les Outlands. Et donc, pour chaque Settlement, on va commencer à tirer dans les oracles. Donc, on va en faire un premier, où je vais vous montrer à chaque fois tirer les trucs et tout. Je vais même react à mes GD, ça va être fou, quoi. Donc, on veut faire un Settlement. Notre première étape, c'est de lui trouver un nom, apparemment. Donc, on va se rendre en page 287 du PDF. Donc, vous voyez là, là, j'ai tous mes oracles. Donc là, j'ai de quoi faire. C'est que des tables aléatoires pour créer des trucs, ça. Il y en a beaucoup plus que dans Ironsorn, le premier du nom. Et surtout, ils sont beaucoup plus précis, en fait. Et ça aide vachement au côté découverte, exploration. Et on se surprend de tout ce que ces tables peuvent créer. C'est vraiment un bon moteur pour imaginer des choses. Surtout que, s'il est assez facile de s'imaginer des trucs dans de la fantaisie, je trouve, ou en tout cas, c'est mon cas, c'est plus difficile dans la science-fiction parce qu'il y a des sujets plus larges. Genre, moi, je n'y connais rien au type d'étoile, de machin et tout. Donc ça, ça peut m'aider. Donc on tire d'abord notre premier settlement, Name. Je jette les dés, je fais 31. Et donc, notre premier settlement s'appelle Glimmer. Oh, Glimmer. OK. Glimmer. Ensuite, on va avoir une localisation. Page 284. Vous savez, j'ai tout préparé à avancer. Je m'impressionne. On arrive sur le settlement. Donc là, c'est juste pour savoir si ça va être un settlement qui est placé sur une planète, qui est en orbite d'une planète ou qui est dans le deep space, dans l'espace. Donc je jette les dés une fois de plus. Ça dépend. Et ensuite, on va tirer la population sur la même page et ça va dépendre de la région qu'on a choisie. Donc là, je jette d'abord pour savoir l'emplacement. 51, c'est une planète, c'est une station orbitale. Ensuite, on va tirer sa population. Hop et là. Et on fait 80, je pense que ça va faire beaucoup de population. 80 dans les Outlands, ça nous donne thousands. Donc, des milliers d'habitants. on a déjà une idée un peu de l'importance de cet endroit, comme de nombre, etc. Ensuite, on va déterminer l'autorité qui règne sur cet endroit. Et là, ça va commencer à peut-être créer du jeu. OK, autorité. On est sur un 32 qui nous donne tout simplement une autorité plutôt tolérante. Tiens, tiens, tiens. Donc, c'est peut-être un endroit où on va avoir des criminels, des trucs comme ça, ou alors on va avoir des cultes, par exemple, des cultes interdits ailleurs ou tout simplement des cultures, des pratiques. Ou alors, peut-être que le commerce de certaines choses va être autorisé, on ne sait pas encore trop. Peut-être qu'en continuant le GD, on va avoir plus de projets. Page 286. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Donc, 20, on a énergie. il puise de l'énergie, il fabrique de l'énergie, on ne sait pas trop. Ou alors, il recherche de l'énergie. Et 32, expansion. OK, expansion et énergie. Pour l'instant, je le note comme ça, on va pouvoir peut-être l'interpréter par la suite. Pour l'instant, ça me donne déjà des idées, mais je ne vais pas trop développer. Énergie et expansion. En vrai, quand je vois ça, moi, ça me fait penser au fait que cette station, ça pourrait être une sorte de station essence. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre un endroit, peut-être en bordure des Outlands, du territoire extérieur pour ensuite partir dans la frontière et dans le vide où beaucoup de gens s'arrêtent pour recharger leur vaisseau entre guillemets en énergie. Pour l'instant, je note ça, mais peut-être qu'on aura d'autres idées après. Je vais faire la même chose deux fois supplémentaire. OK, donc j'ai fait le tirage de mes deux trucs d'après. Donc, on a une autre colonie qui s'appelle Atura qui se trouverait sur une planète pareille des milliers d'habitants qui aurait une autorité oppressive et dont les projets seraient le marché noir et l'automatisation. Donc là, déjà, ça crée une idée que je garde dans ma tête mais que je ne vais peut-être pas exploiter tout de suite. On va continuer à faire les tirages. Ce serait l'idée que Glimmer soit une station orbitale autour de la planète sur laquelle Altura, l'autre colonie, a été construite. Altura, peut-être il y a un truc à faire sur la planète, je ne sais pas, genre un produit illégal, un truc qu'ils exportent et peut-être ils ont des esclaves vu qu'ils ont une autorité oppressive ou quelque chose comme ça et ils exploitent cette planète à fond et un de leurs objectifs futurs ce sera peut-être d'automatiser tout ça pour pouvoir se débarrasser justement des esclaves, pouvoir tout faire par des robots, je ne sais rien. Et donc peut-être que Glimmer serait en orbite autour de la planète sur laquelle se trouverait Altura. Ça, c'est une idée qui m'est venue pour l'instant mais on n'a pas fini le processus. Ensuite, on a Wellspring qui a été tiré qui serait une station orbitale qui n'aurait qu'une dizaine d'habitants sans autorité et dont le projet serait purement spirituel. J'ai tiré un seul projet pour Wellspring parce qu'on n'a qu'une dizaine d'habitants. Je me suis dit que ça suffirait. Et ça, je ne sais pas encore trop si ce sera autour encore de la même planète si on va se trouver avec une sorte de planète opéra à la dune ou si ce sera ailleurs dans le secteur. On va voir. En fait, il faut que je le choisisse maintenant parce que ma prochaine étape c'est de générer les planètes. Est-ce que je tire deux planètes ou je crée une seule planète autour de laquelle se situent toutes ces choses ? C'est une excellente question. On va le faire au dé. Je n'ai même pas besoin des oracles du jeu. On va juste se dire ah, je ne sais pas. Autour d'une autre planète si je fais plus de 50. Westpring est en orbite autour de la même planète que tout ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai fait 29 et j'avais dit que c'était moins de 50 donc il y aura une deuxième planète. Donc, on va créer maintenant une planète. Quelle est cette foutue planète ? On a un 20. Donc, un 20, c'est Furnace World. Un monde fournaise. Pourquoi pas ? Intéressant. Je ne vais pas le noter tout de suite. Je le garde en tête. Je vais tout de suite aller sur la page de Furnace World parce qu'une fois que vous avez tiré votre Furnace World, vous avez ensuite une page spécifique pour ce monde. Ce type de monde. Et là, on va tirer nos autres trucs. On a même potentiellement un nom. Sample Names. On va tout de suite l'appeler H. Cendre. Voilà. Donc, on va avoir la planète H. Pas H la série. H les cendres. LOL. Donc, H. On va tirer son atmosphère. Ce qui est intéressant c'est que là, vous voyez, moi je suis nul en planète et tout. Là, les pourcentages de chances de chaque truc dépendent vachement du type de planète que j'ai tiré. Par exemple, en ayant tiré, il y aurait pu avoir une table aléatoire atmosphère générique alors que là, c'est une table aléatoire atmosphère pour les mondes fournaises. Donc, vous voyez quand même que les chances que l'atmosphère soit respirable sont quand même assez faibles. Et je fais un 90. Ah, ça aurait presque pu être breathable. Mais là, c'est marginal. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est que on peut y vivre et que c'est quand même très très difficile d'y respirer et qu'on meurt très très rapidement. L'atmosphère est presque inexistante. Donc, peut-être que la planète est en terraformation, par exemple. Ça, ça pourrait être intéressant avec ce qu'on a tiré avant. Peut-être que... Ouais, on va mettre marginal. Donc, on va mettre difficilement respirable. Observed from space. Qu'est-ce qu'on voit si on observe cette planète depuis l'espace ? On tire un 40. Un 40, c'est une mer de magma. Wow. Wow. Et on va tirer un Planetside Feature. 90. 90. Steaming Mudflat. Oula. Steaming Mudflat. Steaming, ça doit être la fumée. Mudflat, ça doit être de la boue, des plaques de boue fumantes. Je ne sais pas. On va dire que c'est une sorte de mer de magma, mais avec parfois... Je vais l'interpréter parce que je fais ce que je veux. Finalement, c'est un outil. Qu'il y a des sortes quand même d'îlots pas très stables, de magma qui est presque redevenu de la roche, mais il faut faire très attention. Donc, on a quand même une planète pas tip-top hospitalière. Ensuite, on va voir dans Life. On va quand même tirer. 20. Il nous propose Known. Donc, il n'y a pas de vie à part les gens qui y sont arrivés. Est-ce qu'on veut créer les étoiles ? C'est optionnel. On peut ajouter... On va créer une étoile. On va créer une étoile pour le fun. Je ne vais pas faire les deux étoiles, je pense. Étoiles. Boom. 17. 17. Glowing Orange Star. Ok. Donc, après quelques tirages, on a Petra, la planète autour de laquelle Whale Spring orbite, qui est une planète désertique à l'atmosphère respirable avec de vastes plateaux. Donc, on peut peut-être imaginer qu'avant, il y avait de l'eau ou il y avait autre chose qui a comme ça donné cette forme à la planète. On ne sait pas trop. En tout cas, il y a des plateaux et il y a des tempêtes de sable et une vie éparses. Donc, on peut imaginer qu'elle serait habitable puisque s'il y a des tempêtes, peut-être qu'elle s'engouffre entre les plateaux dans des canyons et qu'on peut vivre un petit peu plus en hauteur dans des bases spécifiquement conçues pour ça. Il y a une vie éparses. Donc, si on arrive à s'adapter comme les créatures de la planète ont réussi à s'adapter, on peut survivre. De toute façon, l'atmosphère est respirable. Donc, après, s'il y a de la vie, ça peut être de la vie végétale, il y a peut-être de quoi manger, quelques petites choses. Donc, c'est une planète plus accueillante finalement que Ash qui gravite autour, qui est une planète fournaise et tout, et qui pourtant a l'air plus intéressante parce qu'il y a des milliers d'habitants dessus. Peut-être que Petra peut déjà essayer de se projeter. Il y a encore des tirages à faire, ça pourra changer. Petra, c'est une planète plus lointaine, plus difficile à trouver, en fait, qui a été trouvée par un petit groupe de personnes qui ont créé une sorte de culte autour de cette planète. Peut-être, par exemple, une flotte de personnes qui étaient à la recherche d'une planète habitable, d'un Eldorado qui ont fini par arriver là alors qu'ils n'étaient plus très nombreux et ils se sont installés autour de cette planète en se disant qu'ils vont pouvoir y habiter et cet endroit n'aurait pas encore attiré l'attention des deux autres grosses factions, de grosses colonies qui, elles, exploitent les ressources de la planète H. Ça peut être un truc intéressant qui va créer du conflit et tout. Ensuite, normalement, on doit créer la carte. Gros, l'idée, c'est juste de placer les planètes, d'écrire les trucs qu'on a fait et de créer des passages qui, dans le jeu Starforged, permettent de voyager un peu en fast travel alors que, genre, si on voyage par le gros, il n'y a pas de passage. En fait, on galère. Après, on ne fera peut-être même pas, on ne sait pas. Et ensuite, maintenant, là, on a une étape qui va être intéressante pour justement répondre un peu aux questions que j'ai, nous donner de nouvelles pistes parce que, pour l'instant, là, je suppute. Là, on va zoom in on a settlement. Donc, on va ajouter des détails à chacun de nos trois settlements qui sont Glimmer, Altura et Wellspring avec d'autres tables aléatoires. Et ensuite, à la fin, on tirerait un sector trouble. Donc, le sector trouble, c'est le problème du secteur, le grand danger qui plane, un peu le... la grosse accroche, le gros truc qui va se passer à cet endroit et qui nous donnera peut-être vie à tout ça. Donc, sector trouble, on verra en fonction de ce qu'on tire si on trouve ça intéressant ou pas parce que, finalement, avec tout le reste, on sera peut-être déjà bien inspiré. Pour l'instant, on va zoom in on a settlement. Donc, on a un petit first look un peu de l'endroit où on arrive. Donc, là, on commence par un petit truc en orbite. Donc, on fait un 30. à une localisation défendable. Donc, c'est assez intéressant puisque comme c'est un endroit qui... où on prône la tolérance, avoir un truc fortifié, c'est quand même assez important parce que, du coup, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Architecture industrielle, je n'aime pas trop. En vrai, je pense que je vais rester sur mon premier jeu. Je ne vais pas ajouter de deuxième truc. Par contre, je vais ajouter un petit problème dans ce settlement. 76. Toxic Waste or Pollution ? Je pense qu'on peut l'interpréter différemment tout de suite vu qu'on a décidé que c'était en orbite autour d'une planète fournaise. Peut-être qu'il y a des radiations, il y a un truc. Il y a une maladie qui se développe dans la station. Maladie qui se développe pour plusieurs raisons. Peut-être sanitaire, due à la proximité avec la planète et tout. Donc, le problème de Altura, c'est dommage dans la structure de la base. Je pense qu'Altura, c'est une base avec des esclaves. On avait dit peut-être qu'ils sont dans des combinaisons des mechas pour manipuler des trucs pour retirer des minerais précieux de la planète. C'est pour ça qu'ils veulent automatiser et qu'ils veulent partir parce que c'est trop dangereux de rester plus longtemps sur la planète. Mais en même temps, ils ne peuvent pas abandonner leurs ressources. En fait, sur la planète, la planète est toxique concrètement, mais il y a un minerai à aller chercher. Et en fait, de Altura, on ramène le minerai qui est extrait sur Altura et traité sur Glimmer. Glimmer qui produit de l'énergie avec, peut-être. et les déchets de cette énergie sont toxiques mettent en danger la station parce que tout simplement, il y a une maladie qui se développe de la même manière sur la planète. C'est peut-être un minerai, je ne sais pas, vous savez, une matière style amy en turanium, j'en sais rien, qui provoque un truc. Et donc, quand on est sur Altura, on développe une maladie et quand on arrive sur Glimmer, on développe aussi cette maladie à cause des déchets. Donc là, déjà, on a quand même un bon truc. En fait, ça nous a créé une sorte de base pour créer une sorte de guilde du minerai, quelque chose comme ça. C'est assez intéressant. Donc, Wellspring, on fait le dernier truc. Built from random scrap. Donc, ça a été fabriqué avec un peu des déchets, des matières un peu à l'arrache. On va dire que c'est une sorte de monastère, un peu à la Warhammer 40 000. Genre, il a un peu un look gothique la station, il n'y a pas grand monde. C'est une sorte de monastère qui est autour de la planète désertique qui a été fabriqué à partir des restes du vaisseau. Et un peu à la Coriolis. Dans Coriolis, c'est pareil, ils démontent leur vaisseau pour construire une station un peu. C'est assez stylé. Et ensuite, on va tirer un trouble. Un trouble. Ok. Je pense que c'est un trouble. Changing environment. Oh my God. Peut-être que depuis la planète, on peut observer, enfin, depuis la station, on peut observer que la planète change en permanence avec ses tempêtes de sable. Et peut-être qu'il y a une structure qui est en train de se révéler. Genre, la tempête de sable, elle tourne, elle a une sorte de cycle. Et petit à petit, on voit une structure qui est en train d'émerger de la planète. En tout cas, on a fait nos tirages. Donc ça vous montre à quel point c'est assez puissant je trouve ces outils, ces oracles. On va juste tirer le sector trouble. Je pense pas qu'on va dessiner une carte du secteur. Ça sert un peu à rien en vrai. Parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs à mettre. Blockade prevents trade with other sectors. On a un blocus. Et là, là je pense que ça devient assez intéressant. Là, ça débloque ma situation. Parce que pour l'instant, il y a un énorme blocus. Et là, je pense le blocus, le blocus, il est fait par une faction de Wellspring. En fait, il doit déjà avoir des factions dans l'humanité et Wellspring avec leur monastère et tout, ça doit être un culte du genre, le culte du nouveau monde. Vous voyez, genre ils s'attendent à ce que sur la planète il y a une révélation que leur dieu soit là. Peut-être c'est un peu la Terre promise, enfin la galaxie promise. Et donc, ils sont venus observer comme ça la planète Petra où il y a ces tempêtes de sable et où apparemment la vision d'un mec, les a conduits. Donc, ils ont construit leur sorte de monastère, monastère fortifié. Ils sont très peu nombreux mais ils ont des technologies de pointe héritées de l'ancien temps. Ils défendent la planète. Et en fait, ils ont réussi à reprendre contact avec leur faction. On pourrait appeler ça les moines de Homo Illuminati. J'en sais rien. On va dire que ces mecs-là, ils s'imaginent qu'en fait, l'humanité a une origine ancienne et qu'en fait, dans le nouveau monde, ils vont découvrir l'origine de l'humanité. Et genre, notamment à travers ces ruines. Et genre là, c'était une croyance jusque-là. On se foutait un peu de leur gueule et tout. Mais mine de rien, ils attiraient pas mal d'adeptes puisqu'il y a eu une sorte de semblante apocalypse dans l'ancienne galaxie qui les a forcés à arriver là. Donc les gens, ils se sont tournés vers la spiritualité et tout à ce moment-là. Ils ont vu ça comme un message d'espoir. Le fait de penser qu'en fait, en quittant leur monde et en migrant, ils allaient retrouver leur passé, leurs racines. Et du coup, jusque-là, ils n'avaient pas vraiment de preuves. C'était plus une sorte de culte de fanatiques. Et là, en trouvant Petra et genre les formes d'architecture qu'elles cachent sous le sable, ils ont un espoir. C'est peut-être un premier signe. Et donc du coup, il y a une flotte de l'église des Homo Illuminati qui, il faudra trouver un nom plus stylé, qui fait blocus en fait sur tout le secteur. D'ailleurs, on n'a pas de nom de secteur. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? On pourra en tirer un. C'est faisable. On en trouve dans le bouquin. Tant pis là pour le nom du secteur. On a un blocus. Un blocus, en gros, pour essayer de forcer les habitants de Glimmer et d'Altura, qui eux sont plus une guilde commerciale qui exploite la planète H qu'on a créée là, qui en extrait des métaux. Un blocus pour les forcer à se rendre parce qu'en fait, faute de pouvoir faire du commerce, ils ne peuvent plus rien produire en fait. Ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus rien. Ils sont bloqués dans le secteur et donc le but, c'est de les faire dégager et d'abandonner le secteur au profit de l'église, du monastère. Pour l'instant, il y a une crise qui est en train de se créer sur Glimmer et Altura parce que eux, leur objectif premier, c'était de créer de l'énergie. Les gens de Glimmer, c'est peut-être une guilde qui produit de l'énergie, vous voyez, un peu comme l'épice, j'en sais rien, ou alors juste une guilde quelconque qui a trouvé une nouvelle source d'énergie sur H. Donc eux, ils sont plutôt tolérants, ils servaient de point de passage pour des explorateurs qui veulent aller plus loin dans la galaxie. Donc ils tiraient de l'argent de cet échange énergie, artefact, énergie, tout simplement, argent, etc. Ils travaillaient avec des sortes d'entrepreneurs, machin et tout. Et à un moment donné, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Potentiellement, sur la planète Altura, l'autorité oppressive, elle est arrivée à postériori et elle a pris Altura, ce qui a posé problème à Glimmer parce qu'elle est arrivée avec une forme d'oppression, peut-être que c'est un empire, peut-être que c'est une république plutôt expansionniste militaire qui est arrivée, qui exploite des esclaves, etc. On ne sait pas trop ce qu'on pourrait dire. Je préfère ma première version. On a simplement Glimmer qui est un endroit neutre, qui distribue l'énergie produite par des esclavagistes qui travaillent sur Altura et qui extraient du minerai. Et en fait, le problème, c'est que ces petits échanges commencent à jaillir une maladie qui se développe qui vient directement de la planète H où sont extraits les minerais. Et non seulement, ils n'ont pas de trucs pour se soigner parce qu'ils sont en blocus et ils n'ont pas la capacité de produire un vaccin ou un médicament ou de trouver une solution de s'en sortir. Donc, ils sont en train de pourrir sur place et en plus, s'ils s'en vont, ils perdent... C'est des milliers de personnes, on parle de milliers d'habitants qui vivent de ce système. Bon, alors, il y a des esclaves parmi les milliers d'habitants d'Altura donc, clairement, peut-être qu'ils voient d'un bon oeil le blocus et qu'ils pourraient se retourner contre leurs oppresseurs. Mais eux, par exemple, qui sont peut-être un peu plus... Genre, on est neutre et tout, ils ont peut-être beaucoup à perdre et puis peut-être qu'il y a plein d'explorateurs, plein d'autres factions qui dépendent de Glimmer et donc, les autres factions qui pourraient y avoir partout dans la galaxie, dans le cadre d'une campagne et tout, elles doivent un peu se positionner entre est-ce qu'on préfère soutenir une sorte d'église qui fait blocus, une église de fanatiques pour débloquer la situation plus rapidement et traiter avec eux par la suite pour obtenir les ressources de Hache et le point de passage ou est-ce qu'on est plutôt en soutien à Glimmer ? Donc là, il peut y avoir de la politique et puis, d'un autre côté, s'ils soutiennent Glimmer, leurs opposants vont leur retourner que Glimmer, pendant ce temps-là, ils tolèrent Altura qui sont des esclavagistes. Donc il peut y avoir tout un délire politique autour de la situation, une situation un peu tendue, ça peut être assez sympathique et genre là, en termes de jeu, si on devait faire une partie de jeu de rôle tout simplement, on pourrait avoir soit des mercenaires, par exemple, des personnages mercenaires qui doivent traiter avec n'importe laquelle de ces factions, peut-être qu'ils doivent apporter des informations sur Glimmer alors qu'il y a le blocus donc ils doivent percer le blocus pour pouvoir communiquer avec Glimmer parce qu'on est dans un univers un peu rétro-futuriste donc il n'y a peut-être pas des moyens de communication donc portés très très rapides donc il vaut mieux avoir des messagers. On pourrait avoir quoi ? On pourrait avoir des joueurs qui sont tout simplement dans une des factions, ça ce serait le plus simple donc soit c'est des habitants de... soit c'est des esclaves qui doivent se rebeller soit au contraire c'est des esclavagistes dans ce cas-là il faut y aller, il faut avoir envie de traiter le thème de joueurs qui incarnent des esclavagistes soit ça peut tout simplement être des... une autre guilde concurrente qui veut profiter de la situation par exemple donc qui veut peut-être amener son soutien à l'église on sait pas peut-être que ça va juste être un point de passage à un moment donné ils doivent passer par ce secteur parce que c'est un des seuls endroits et l'enjeu ça va être de savoir est-ce qu'on veut tenter de percer le blocus est-ce qu'on veut changer la situation pour débloquer ce point de passage ou est-ce qu'on préfère ne pas emprunter ce point de passage pour continuer notre exploration alors que c'est un goulot d'étranglement dans l'exploration de la galaxie et du coup on va préférer aller passer dans une zone vide inexplorée et prendre tous les risques il y a voilà là on a une sorte de petit bac à sable il y a des possibilités je pense même un peu plus qu'un bac à sable on a un jeu politique peut-être si on veut jouer je sais pas à un jeu de faction comme comment ça s'appelle le PBTA je ne me souviens plus je suis sûr que quelqu'un pourra me le rappeler bref un jeu un peu à la dune peu importe mais on a un secteur c'est allé assez vite en réalité puisque tous ces tirages alors là je devais un peu switcher entre les trucs parler en même temps et tout tous ces tirages ils vont quand même relativement vite d'ailleurs il y a des outils si vous jouez à Starforge qui vous permettent de le faire genre par exemple sur Roll20 vous avez toutes les tables et tout pour jouer il y a un autre truc c'est le journal et tout donc c'est largement faisable de faire ça très très vite et vous pouvez vous faire un kiff moi je trouve que c'est ouf ça donne des idées en fait donc voilà on a fait le tour de cette petite création de secteur j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de jeter un oeil à Starforge de peut-être utiliser les outils qu'il propose ou même à Ironstone ou tout simplement de vous servir de table aléatoire pour générer des petites graines des petites racines qui vont vous permettre de créer quelque chose ensuite je pense que c'est un très très bon outil et dans Starforge c'est particulièrement bien fait parce que comme on l'a vu genre les tables ne sont pas génériques genre je tire une planète ensuite les pourcentages de chances qu'il y ait telle ou telle atmosphère sont gérés etc etc et on part pas dans des détails trop complexes genre vous voyez là je me suis pas arrêté sur le taux de tel gaz et de tel machin et tout parce qu'on peut pas aller si loin que ça en fait je trouve que ce qui est bien fait dans Starforge c'est que l'équilibre est à peu près respecté entre avoir des détails croustillants qui nous donnent des idées et ne pas en fait simplement utiliser une sorte d'algorithme qui nous crée une planète toute faite avec plein d'infos dont on n'a pas besoin et qui produise pas beaucoup d'histoire et le fait de réfléchir au fur et à mesure de nos tirages à qu'est-ce que ça ça peut signifier comment on peut connecter nos idées et tout au fur et à mesure c'est déjà une forme de jeu qui fait que la création du secteur est un exercice amusant en soi donc voilà j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me faire vos retours là dessus est-ce que vous avez trouvé ça intéressant est-ce que le jeu Iron Sand Starforge vous hype est-ce que vous aviez essayé Iron Sand suite aux vidéos que j'avais faites avant sur Iron Sand que je vous conseille d'aller regarder si tout ceci vous paraît un peu flou parce qu'il y a un système derrière tout ça un système de jeu qui permet de jouer en solo et tout j'en ai déjà parlé je fais un petit Actual Play qui a pris fin avant que j'arrive à sa fin tout simplement je sais qu'il y a des gens qui sont déçus mais c'est la vie c'est la vie n'hésitez pas à aller voir pour voir un peu comment ça marche le jeu de rôle solo comment fonctionne le système d'Iron Sand si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager à mettre la cloche pour être alerté des prochaines vidéos et à venir sur le Discord je vous dis à très bientôt sur le bon MJ bisous bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti